Bonjour à toutes et à tous et merci du fond du cœur d'être là aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous pour cette reprise de notre 15e édition du festival du film Coréen à Paris. Et puisqu'on est tellement contents de que vous soyez là, on va commencer par une petite tombe là. Comme vous avez eu vos petits billets qui vous ont été remis dans la file d'attente. Donc on va en tirer trois et donc il y aura trois lots à distribuer. Alors numéro 53 33 Est-ce que le 33 est là ? Oui Et donc le dernier gagnant ça sera le numéro 76 C'est dommage Est-ce que le 76 est dans l'autre point ? Ah ! Bonjour ! Ça va bien ? Oh super, merci beaucoup ! Merci ! Applaudissements Applaudissements Voilà donc après cette petite tombe là, on en revient au cinéma. Donc avec Moodly Winter de Yin Day Yang. Donc alors, j'ai souvent l'habitude de dire qu'au Festival du film Coréen, on adore présenter des premiers films. Preuve de la vivacité un petit peu de ce cinéma, tant du côté populaire que du côté indépendant. Et bien cette fin d'après-midi, pour une fois, ça ne sera pas le cas. Mais c'est quelque chose qu'on aime aussi beaucoup, c'est-à-dire suivre un auteur. Et en l'occurrence, c'est un jeune auteur de 34 ans pour lequel on avait déjà sélectionné son premier film. Qui s'appelait Merry Christmas, Mr. Moe. C'était pour la 12e édition en 2017. Donc c'est un film qui est totalement différent, qui a été extrêmement primé en Asie. Il a été dernièrement, il a eu le premier réalisateur pour Blue Dragon, pour schématiser les Césars coréens. Et c'est un film qui a beaucoup plu depuis sa première au Festival de Kusan, il y a déjà deux ans. Et donc on est très heureux de vous le présenter ce soir. C'est une belle histoire, donc deux portraits de femmes. Une histoire d'amour, vous allez voir, qui est assez atypique. Ça, c'est une histoire d'amour d'hiver, hivernale. Et en même temps, qui réchauffe beaucoup les cœurs, vous allez voir pourquoi. Il y a vraiment un élément, notamment générationnel, très important, qui donne beaucoup d'espoir. Et donc vous allez voir cette très belle actrice entre la Corée et le Japon. Et on espère que ça vous plaira autant qu'à nous. Voilà, très bonne projection. Applaudissements Applaudissements Applaudissements